Il en marre. Pierre Perret n'a pas sa langue dans sa poche et il n'hésite pas à le faire savoir. Très remonté contre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, il a poussé un coup de gueule sur son compte Facebook le 30 décembre dernier. Celui-ci n'est pas passé et inaperçu. Dernière nouvelle du front en cette fin d'année 2021. La pandémie s'étend. Tout comme la queue des anti-vax à la porte des hôpitaux. Les pauvres soignants sont sur les rotules, a-t-il d'abord indiqué avant d'ajouter, heureusement le bâtiment se porte bien. On a grandi les cimetières. Égoïstement ouf. Par la suite, il a souhaité évoquer sa tournée, on va tout de même se retrouver dans ma tournée qui continue. Nous aurons droit à 2000 places dans les théâtres, si est-il déjà ça, a-t-il affirmé avant de déplorer, leur meeting politique si est-il 15 ou 20 000. Mais, s'il faut se gointrer de plombes ou de promesses qu'ils ne tiendront pas, non merci, a-t-il précisé. Pré-remonté, il a conclu son message en déclarant, à bientôt donc mes loulous, n'oubliez pas vos muselières. Nous passerons j'espère une belle année 2022 ensemble. Des nouvelles mesures qui n'ont pas beaucoup plu à elle artiste de 87 ans, bien décider à le faire savoir. Il est remonté. Ce n'est pas la première fois que Pierre Ferret s'empare de ses réseaux sociaux pour passer des coups de gueule. En avril dernier, il s'était insurgé contre les anti-vaccins. Celui qui ne se fait pas vacciner, à mon avis, si est-il un beau crétin, avait-il lancé avant d'ajouter, s'il préfère mourir, si est-il son choix. Mais si est-il plutôt dommage pour sa femme si elle la aimait. Un discours qui avait rapidement provoqué la colère des internautes. Toutefois, l'artiste ne s'était pas arrêté là. Il avait également évoqué le professeur Didier Raoult, qui a beaucoup fait parler de lui au début de la pandémie. J'ai l'impression que ce monsieur est un peu égocentrique sur les bords, avait-il confié à midi libre. Il a une image qu'il doit contempler souvent dès son réveil. Il y a quand même un indéniable côté narcissique dans le personnage qu'il incarne et affiche, assurait-il ensuite avant de déclarer, je ne prétends pas qu'il est incapable. Je dis que la discrétion et peut-être le réalisme lui ont peut-être parfois échappé. Autres personnes qui n'ont été épargnées par Pierre Perret ? Les membres du gouvernement. Tous les jours, on a entendu des conneries assez costaudes, ils ont fait fort, avait-il indiqué sur le plateau de ces avous. Des coups de gueule qui ne sont pas passés et inaperçus. Covid-19, quelles sont les nouvelles mesures ? Il y a quelques jours, Jean Castex s'est adressé aux Français afin de leur annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie. Parmi elles, le pass vaccinal, le débit réduit pour la dose de rappel, télétravail obligatoire 3 jours minimum, rassemblement limité, retour du port du masque dans certains centres-villes ou encore la consommation d'aliments et de boissons interdites dans les transports collectifs. Celles-ci ont été très commentées mais notamment celles des rassemblements limités. En effet, les jauges ont été établies à 2000 personnes en intérieur, 5000 personnes en extérieur et les concerts debout seront interdits. Des décisions qui ont beaucoup déplu à Pierre Perret mais à de nombreux artistes, qui n'ont pas hésité à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Loading DJ 1 2 2 3 3 4 4 5 7 Sous-titrage ST' 501